... Allez, nous revenons maintenant de la pause pour continuer avec le Mali. On va évoquer la levée des sanctions, le verdict de la CDAO attendu demain. Les voisins du Mali pourraient se prononcer vendredi 25 septembre sur une levée des sanctions imposées au Mali à la suite du coup d'État militaire du 18 août dernier. C'est ce qu'a indiqué mercredi. Abamako, l'émissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan, qui est arrivé donc à Abamako le même jour. Il est prévu, c'est-à-dire demain, la prestation de serment de Bandao, ancien militaire à la retraite, choisi pour présider la période de transition censée ramener les civils au pouvoir. Quel va être, Adam Adjornou, le verdict de la CDAO ? Elle va décider de lever les sanctions ? Ou bien elle va dire, c'est vrai que vous avez pris un président qui a, j'allais dire, un profil transversal, mais on attend le Premier ministre avant de se prononcer ? De toutes les façons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on décrit un peu le cheminement de cette crise-là au niveau du Mali, la CDAO a compris, en fait, la nécessité de ne pas trop corser, naturellement, les sanctions contre le Mali, au risque de voir la population en souffrir. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même, le président de la commission de l'Umoa, lorsqu'on l'avait interviewé sur le sujet, il avait dit, au regard de cette nécessité, il fallait donc ouvrir un temps soit peu. La vanille, là, c'était un certain nombre de produits qui devaient donc passer, et cela ne devait pas être une situation à faire en sorte que la population puisse réellement en souffrir. Mais on constate également que nous avons, au niveau de l'agenté également, des gens qui n'étaient pas dans une poursuite de pouvoir être trop en contradiction avec les recommandations de la CDAO. Et on l'a vu, ils ont divisé la poire en deux en prenant donc un militaire à la retraite qui a donc un profil transversal, comme vous venez de le dire. Cela veut dire quelque part qu'ils sentent réellement la menace que peut constituer un peu les sanctions de la CDAO contre eux. Et aujourd'hui, au vu de ce schéma où ils ont créé un peu de vice-président pour être toujours proche de cette gouvernance-là, là, forcément, de toutes les façons, jusqu'à preuve de contraire, forcément, le Premier ministre serait civil, tel que souhaitait... Un vrai civil, c'est ce que demande l'Union européenne. Tel que le souhaitent la CDAO et les autres institutions pour faire en sorte que cette sanction-là soit levée. Mais tout compte fait, lorsque nous lisons un peu cette réalité-là, on constatera que la CDAO, de toutes les façons, procédera à la levée des sanctions si, rien mais jusqu'à demain matin, on n'avait pas la situation à pouvoir élire un Premier ministre parce qu'il y a le M5 qui n'est pas jusqu'au jour d'aujourd'hui d'accord avec ce schéma de gouvernance que l'agent a imposé. D'ailleurs, même, eux, ils sont encore dans un schéma de pouvoir aller à la contestation. Mais ce qui est bon, c'est que l'agent a réellement vu qu'il faut forcément remettre le pot de Premier ministre au M5 sans quoi, ils n'auront jamais la paix et on serait dans un schéma de point de départ comme on l'a contraté par le passé. Donc, je me dis, au regard de ces deux facteurs-là, nous tendons vers non seulement une levée de ces sanctions-là, mais également de pouvoir trouver des artifices d'un pays apaisé, du moins en ce qui concerne cette transition. En fait, il faut dire que pour ce qui concerne la levée des sanctions, c'est vrai que c'est la CDAO qui décide, mais est-ce qu'on doit dire que la balle est à nouveau dans le camp de l'agent, en tout cas du président de la transition qui va prêter serment demain ? Parce que c'est lui qui doit nommer le Premier ministre. Oui, 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 je crois que qui parle même du président de la transition, je crois, parle du colonel Goïta. Parce que, bon, c'est un tandem entre le président de la transition et son vice-président. Je crois que maintenant, c'est un tandem qui est créé. On se pose l'action de savoir comment ce tandem-là va fonctionner au quotidien et pour restaurer les institutions de la République qui, entre-temps, ont été démises de leurs fonctions. Moi, je le dis, je l'avais déjà dit ici, et je crois que mon cher Jacques Bavi se rappelle encore que les militaires-là ne sont pas venus au pouvoir pour les beaux yeux des Maliens. Et on a constaté quand même qu'ils ont finalement décidé de choisir un président de transition qui soit un ancien soldat, un militaire à la retraite. Et je crois qu'ils ont été forcés, pratiquement. Et puis, je crois que si Goïta, finalement, a lâché l'os, c'est pour garder un bout du gras. Parce qu'il est peut-être que contre la condition qu'il faut qu'il soit vice-président pour laisser la présidence à quelqu'un d'autre. Maintenant, le sujet, le thème sur lequel on les attend, c'est justement au niveau du Premier ministre et qu'ils vont forcément donner à M5. Et je crois que ça va se jouer au niveau du choix des postes, des différents postes. Et nous avons déjà... La gente a déjà... Voilà. Il y a quatre postes réguliers. Voilà. Et je l'ai dit ici, et je voudrais bien entendre M. Jacques Bavi, David, réagir sur le sujet, que ce n'est pas de guettée du cœur que cette jeune, là, on sait que ce sont des jeunes, mais qui sont très ambitieux. C'est vrai qu'ils voudraient mieux avoir de l'ambition que d'être ambitieux. Parce qu'être ambitieux, je crois que c'est ça, les dérives, c'est ça qui conduit aux dérives. Ce que nous attendons maintenant, moi, personnellement, de cette jeune, là, c'est de se mettre à l'écart. Si j'étais la CDAO, je n'accepterais pas, par exemple, que le colonel Goïta soit vice-président, parce que ce poste, là, n'existait pas dans les institutions avant. Pourquoi ? On doit sortir ça, on ne sait où, pour l'imposer, maintenant, à cette transition. On avait conduit une transition au Burkina Faso, on n'était pas obligé de créer ce poste, pour que cela marche. S'ils avaient confiance à ce colonel-là, qui, par sa réputation, j'estime que ce n'est pas une réputation surfaite, c'est une réputation méritée, et on estime que celui-là, qui a cette étoffe-là, en principe, a une carrure pour conduire cette transition, mais l'affibler d'un poste de vice-président, avec ce Goïta-là, qui ne veut rien lâcher en principe, mais qui, confronté à l'offensive diplomatique de la CDAO, finalement, capitule d'une certaine façon, mais qui garde quand même, peut-être, la réalité du pouvoir aujourd'hui. Nous, moi, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jouets, voir l'honnicteté de ce militaire-là, qui est resté droit dans ses bordes, qui, en principe, ne veut rien lâcher, mais qui fait semblant de jouer le jeu. Peut-être qu'avec le temps en imposé à ce général-là, à ce colonel-président, on verra ce que ça va donner. Juste un petit mot. Vous voyez, le schéma institutionnel-constitutionnel de chaque pays est un impératif lié donc au pays. La CDA n'a pas à se mêler dans des nouvelles institutions. On a vu dans d'autres pays. Oui, mais quand ça se gâte, c'est la CDAO qui va envoyer des soldats pour éteindre le feu. Oui, mais... Si vous vous souviendrez que la CDAO a été très claire, elle dit, bon, nous n'avons pas de problème avec votre vice-président, mais il ne doit pas être au-dessus du président. Il ne peut pas le remplacer en cas de vacances et il ne peut s'occuper que des affaires de défense et de sécurité. Tout à fait. Et même cette question-là même, c'est la question du cahier de charge-là est précis, acceptée par la jointe, d'accord ? Non, et moi je suis un peu d'accord avec la CDAO dans la mesure que c'est cette question-là que la jointe m'impose comme étant donc cette menace de sécurité qui est dans le pays et lorsqu'on leur donne au moins cette opportunité de pouvoir donc s'occuper des questions de sécurité de toutes les façons. Mais ils peuvent le faire en étant ministre, par exemple. Et puis de toute façon, c'est ce qu'ils faisaient toujours. Ils ne faisaient pas autre chose que de faire la guerre au nord du Mali. Est-ce qu'on a besoin d'instituer cette fonction ? C'est plus facile de pouvoir mobiliser ces moyens-là que d'être proches. Alors David, maintenant, demain, la CDAO en tout cas se prononce. On a entendu le colonel Asimi Goïta, c'était le 22 septembre à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Il a pratiquement supplié la CDAO de lever les sanctions. Nous avons fait ce que vous demandez. Maintenant, il est temps que vous leviez les sanctions. Donc pour lui, c'est le prochain objectif. Il faut que les sanctions soient levées. Oui, c'est en cela que la Côte d'Ivoire doit être aussi sérieuse vis-à-vis d'elle-même d'abord et puis vis-à-vis des Maliens. Vous avez demandé qui est un président civil. Ils vous ont trouvé un président civil qui a été militaire. D'accord, aujourd'hui, il n'est plus militaire. Il est civil. Il est devenu, il est rentré dans le civil. On est ministre de la vie. À la retraite. Donc il est civil. La jeune l'a fait. La même jeune vous propose un poste de vice-présidence pour s'occuper, enfin, pour rentrer dans la logique de la CDAO qui a accepté ce poste de vice-présidence à laquelle une mission va être confiée qui est celle de gérer les affaires de défense et de sécurité. Le Mali traverse une période d'instabilité sécuritaire depuis très longtemps. On le sait très bien. C'est ce qui, c'est l'une des raisons aussi qui a fait partie Ibeka du pouvoir dernièrement. C'est la même raison qui avait fait partie ATT aussi du pouvoir si vous vous rappelez. Très bien. Et donc aujourd'hui, la CDAO, la jeune au pouvoir Mali a fait ce que la CDAO a demandé. La nomination du premier ministre ne relève pas de la responsabilité de la jeune. Il y a un président qui va assurer la transition. C'est au président de nommer son premier ministre. Et si la jeune est d'accord pour que le premier ministre soit nommé dans les rangs des civils, je pense que la CDAO n'a plus à garder ses sanctions contre le Mali. C'est vrai que... C'est donc ça au président de la transition d'aller très vite. On prétend, c'est moi peut-être demain matin, en soirée, donner au nom du premier ministre. Non, 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 non. Il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas le forcer à faire un choix, un mauvais choix. Il a besoin du temps nécessaire. Il a besoin d'une semaine pour choisir. Parce que là, l'équipe qui sera là est dotée d'une mission. C'est de conduire la transition et aller aux prochaines élections qui vont élire les prochains dirigeants du Mali. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays. On en a vu au Burkina Faso à la différence que là-bas, c'était un civil qui était président et puis premier ministre, etc. Mais dans le cas d'espèce pour le Mali, dès que le président va prêter ses remords demain, c'est déjà bien qu'une date ait été trouvée pour faire la passation du pouvoir. C'est ça aussi la réelle volonté de l'agent de passer le pouvoir. Quand on dit que le président le militaire, le colonel Goïta ne veut pas lâcher du l'Est, je dis non. S'il ne voulait pas lâcher le l'État, il aurait dit clairement que ça s'est passé ailleurs. On a dû le pousser. Ça s'est passé ailleurs. Les gens ont crié les communautés. Le Soudan fait partie de quelle communauté africaine ? Je ne sais plus trop. Les gens ont crié, mais les militaires... Non, mais c'est pas le même contexte. Vous savez très bien que le Mali traverse une situation sécuritaire et affreuse. Le Mali a besoin de la communauté ouest-africaine pour que le Mali soit le Mali. Donc, ils peuvent au Mali. Donc, voilà. Le colonel Goïta ne peut pas se permettre de se mettre la CEDAO à dos parce que la CEDAO joue un rôle sur le terrain. Les enfants ouest-africains meurent. des soldats meurent là-bas pour le Mali. Le Goïta ne peut pas se permettre. Mais bien sûr, c'est dans quelle contexte mais c'est pour le Mali quand même. Le militaire au pouvoir, le porte-parole de l'agent a dit nous ne sommes pas tentés par le pouvoir. Ils ont posé des actes qui sont quand même assez courageux. Il va falloir les comprendre. Déjà, à la base, lorsqu'il accepte contre peut-être le gré de choisir un président qui va conduire la transition, qu'est-ce qui peut se passer si les militaires forçaient pour rester au pouvoir ? La CEDAO va faire quoi ? Elle va adopter des sanctions mais les militaires qui sont au pouvoir ne seront pas touchés. Il y a eu des cas pires que ça. Dans l'enceinte, au sein même de cette communauté, on n'a pas vu la CEDAO réagir. Pourquoi quand un coup d'État a été salué par la population, on vient maintenant imposer des sanctions ? Voyez-ce qui se passe David, il faut te rappeler qu'il y a eu des précédents avec Sanogo. Ça n'a pas marché. Non, laissez-moi finir. Il va finir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, qu'on a créé. elle est où cette CEDAO. À un moment, il faut aussi donner l'opportunité à ceux qui sont au pouvoir de matérialiser leur réelle volonté. Un président a été choisi pour assurer la transition. C'est déjà une décision assez forte et courageuse. Il faut les soutenir dans ce sens. Une date a été trouvée pour la prestation de Serma du nouveau président et son entrée en fonction. C'est à la suite de son entrée en fonction maintenant qu'un premier ministre va être nommé. Attendons de voir si après la prise du pouvoir, pas le président en transition, si la même armée veut imposer son désidérateur pour faire nommer un premier ministre militaire, on comprendra. Je pense que c'était le 15 ou le 16 septembre de l'année. La CEDAO était très claire pour la levée des sanctions. Il faut un président et un premier ministre. Oui, et il y a déjà un président qui a été choisi. Il y aura le président quand il va prendre fonction. Il va nommer son premier ministre. David, tu parles comme si c'est de guetter de cœur que... De toutes les façons dans le cas de gâtre. De guetter de cœur ou pas, le contrat dégage quand même que... Dans les usages pratiques au niveau de l'agent, je ne pense pas que ce sont les premières impressions qu'ils avaient donc affichées des premières heures de coup d'État qui sont aujourd'hui de mise. Et lorsqu'on parle de la question de souveraineté, je pense au Mali, cette question de souveraineté n'est que de façade parce qu'il faut avoir la question de souveraineté, c'est que vous ayez réellement donc le temps de pouvoir sécuriser vos pays et parler de l'économie. Sur ces deux aspects-là, le Mali ne tient pas. Donc de toutes les façons, quoi qu'on dise, on ne peut pas s'inspirer des exemples des autres pays où il y a eu un passage en force, là on sait quand même qu'il y avait donc une question de stabilité, ce n'est pas la même chose au niveau du Mali. Et ça réellement, l'agent a compris directement qu'il ne peut jamais s'en passer aujourd'hui au niveau des accords bilatéraux entre les pays et au même moment la question financière elle a passé aujourd'hui au niveau de l'agent, on ne sait pas quelle était donc disons la santé du budget avant même le départ de l'Ibka, etc. Donc toutes ces questions-là, les chats passent, il y avait des mouvements d'humeur qui avaient déjà commencé parce qu'il y avait déjà des arriérés non-payés, etc. Ça veut dire qu'il y avait une vraie question financière qui se posait et l'agent a vite compris qu'il n'y a que la CDAO qui puisse donc lui venir au rescousse parce que lorsqu'on peut même les pays occidentaux, etc., ils câblent souvent leurs revendications sur les revendications de la CDAO. Donc il n'y a pas de raison pour que cette jeune-là puisse mettre à dos la CDAO quelle que soit la volonté qu'ils ont. Voilà pourquoi parce qu'ils ont clairement affiché, même ils ont dit qu'en réalité c'était leur volonté de pouvoir garder la présidence à norma donnée. Ils ont évoqué des artifices qui ne tenaient pas assez la route mais on a vite compris que la CDAO était intransigeante et ça, la jeune ne pouvait rien, il ne pouvait que céder. Voilà pourquoi nous en sommes à ce schéma aujourd'hui. Finalement, j'allais dire le nouveau président, le président de la transition est obligé de trouver un profil sur lequel la CDAO n'aura plus rien à dire. Absolument. Déjà, déjà, nommez un premier ministre qui soit un civil et puis, à défaut de faire l'unanimité, au moins, incarne un largement de ces sociétés civiles-là parce qu'il faut le dire parce que c'est quand même ceux-là qui ont commencé le mouvement dans la rue. Quand on a tué des gens dans la rue de Bamako, c'est les civils qui ont été tués et pourquoi ? Ceux qui ont payé le plus cher, justement, ce sont les éléments de Gotha. Mais qui a tué ces éléments de Gotha ? Parce que, mais voilà. Ibeka en a participé aussi. Ah ben non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils sortent de l'ombre et les colonels pour prendre en même temps le pouvoir, aujourd'hui, au moins, on a compris qu'ils avaient, ils ont pris le pouvoir pour le garder et peut-être le garder pendant trois ans parce qu'ils veulent faire le reste du mandat d'Ibeka. Et c'est seulement après, à échéance, qu'ils vont organiser. C'est ce qu'ils avaient en tête. Ça n'a pas marché. Et comme Adam a très bien dit que cette issue-là ne pouvait pas se passer des services de la CDAO parce que la CDAO lui a mis les pieds sur la veine jugulaire et soufflés. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Donc finalement, elle a cédé. Et maintenant, si on a transmis le pouvoir à un civil, un civil, qu'il soit un militaire retraité, l'essentiel, c'est que celui-là aime le Mali et travaille avec toutes les forces vives de la nation malienne pour mettre sur pied d'abord nommer un premier ministre qui fasse l'affaire, qui ne soit pas des jeux de clientélisme, un premier ministre qui est capable de faire l'affaire, qui met sur pied. Et puis, ce ne sera pas fini une fois le premier ministre nommé. Il y a aussi le gouvernement, surtout que la jeune est en train de monter ses muscles en ce qui concerne les quatre ministères régaliens. On se dit de quel droit cette jeune là se réserve ces quatre ministères comme si elle en a une spécialisation à la matière. Ce qu'on a oublié dans le même, vous vous rappelez que c'est le même chemin qu'Ibeka avait imposé et qui finalement n'a pas marché. Parce qu'Ibeka avait mis de côté les quatre ministères et ensuite à appeler je crois que nous en avions parlé ici. Passons à la pause maintenant et le dernier sujet après. Sous-titrage